Bonjour, au Gosseux d'bois cette semaine, je fais des tours à petits gâteaux. Certains d'entre vous se rappellent probablement ma référence de faire des cupcakes dans mon épisode de Quarto l'an dernier. Cette année, après avoir fait des cupcakes et les empiler de croches, j'ai donc décidé de faire des tours à petits gâteaux comme Cadou de Noël. Pour faire ça, j'achète quatre essences de bois différentes. Du cerisier, comme celui que je coupe présentement, du chêne, de l'érable et enfin du noyer. Après avoir coupé des morceaux de cerisier plus courts et les passer sur des gauchisseuses pour les mettre droit d'un côté, je mets l'autre côté droit dans la raboteuse. Sur une feuille de papier, j'ai fait tous les calculs scientifiques pour trouver la meilleure combinaison d'essence de bois pour toutes les tablettes. Ensuite, avec deux patrons, je mesure la longueur que je dois couper le cerisier pour la deuxième plus petite tablette. Puis je coupe toute la planche de cerisier à cette longueur-là. Ensuite, avec un de mes patrons, je marque le triangle sur un des bouts d'une planche. Avec le chariot que j'ai fait l'an dernier pour les petits bancs, je vise des morceaux de bois pour tenir les petites planches en angle sur leur côté et à l'arrière. Ensuite, je coupe tous les petits bouts de cerisier en deux. Je remets d'autres bouts de bois pour tenir les morceaux pour la deuxième coupe et je coupe les petits triangles de cerisier. Ensuite, j'étends de la colle ces triangles et je colle quatre morceaux en demi-cercle. Je mets le tout en serre. Premièrement avec un serre-joint à sang, suivi de deux petits coins que j'ai coupés et un serre-joint normal. Ensuite, il vient le temps de faire la même chose pour la planche d'érable. Pour avoir une autre couleur, je coupe des petites lisières d'une planche d'acajou. Je la surface et je la coupe en triangle. Pour faire des plus petits triangles, j'ajoute des petits morceaux de bois à l'avant de ceux que j'ai vissé avant, comme ça les triangles vont être plus petits. Après, je coupe les petits triangles. Je les place les morceaux de bois pour faire les plus gros triangles et je les coupe. Je les colle et je les mets en serre comme les plus petits. Après avoir coupé pas mal, je me suis aperçu que je pouvais prendre le reste et les coller ensemble pour faire un autre triangle. Pour ça, je colle deux morceaux ensemble et j'utilise du tape bleu à peinture pour retenir le tout en serre pendant que la colle sèche. Je prends soin de vérifier si le joint est bel et bien fermé. Je tire le ruban, je le colle et j'attends que la colle sèche. Après, je les coupe à bonne grosseur et je colle d'autres demi-cercles. Je fais la même chose avec les demi-triandles qui restent d'érable, de chêne et de cerisier pour faire la base des tours. Après plusieurs jours, j'ai tous les demi-cercles nécessaires pour faire tous les tours à petits gâteaux. Il faut juste les coller en un cercle. Par contre, j'ai un petit problème. Le joint central est loin d'être idéal. Il faut que je le coupe. Pour ça, je colle du papier sablé sur mon chariot de coupe comme ça les demi-cercles ne lisseront pas quand je vais couper leur centre droit. Il reste juste à couper le centre de tous les demi-cercles droit. Pour les coller ensemble, je vais faire des cales en bois pour retenir les serre-joints. Ensuite, j'ai juste à coller deux demi-cercles ensemble. Je mets juste un serre-joint au centre sur les cales que j'ai faites et je laisse tout ça sécher. Dans le même matin, j'ai une bonne pile de cercles qui ressemblent plus à des stops qu'à d'autres choses. Par contre, comme j'ai mis beaucoup de colle, il y a beaucoup de baveurs. Je prends tout le lot et je sable les deux côtés droit avec le sableuse à tambour. Après plusieurs passes, tous les stops sont tous sablés à un grain de 60. Un grain de 60, c'est pas mal rugueux. Je les ressemble donc tous à un grain de 80. Quand ils sont tous sablés, c'est le temps de tous les couper en rond. Pour ça, j'utilise mon gabarit à couper des cercles. C'est assez simple. C'est juste un clou coupé sur un morceau de bois coupé en angle de 45 degrés pour pouvoir ajuster le rayon du cercle. Le tout, il se barre avec une poignée en-dessus. En parlant de dessous, c'est juste deux tasseaux au visselle à la largeur de ma table de cerf-uban et un autre à l'arrière pour arrêter le chariot devant la lame. J'ai fait ça depuis plusieurs années pour faire mon petit bain. Je ne m'en suis pas servi depuis. Pour couper un cercle, il suffit de faire un trou la grosseur du clou au centre du cercle. Placer ce trou-là sur le clou. C'est le chariot jusqu'à temps qu'il s'arrête au tasseau, c'est-à-dire que le clou est à la même place que le banc de la lame de cercle. Ensuite, j'ai juste à tourner le tout pour couper un cercle. Il y en a quelques-uns de fêtes et il me reste le reste à faire. Quand j'ai venu pour percer les trous du gros stop, je me suis aperçu qu'ils étaient trop gros pour ma perceuse à colonne. Je dois donc les percer en main. Voici toutes mes tablettes coupées. Ça fait pas mal de morceaux à brûler avec les tours coupées. Par contre, même s'ils sont ronds, leurs tours sont rugueux à cause de la lame de cercle. Pour arranger ça, je visse une vis dans le trou de clou. Et j'attache le tout sur ma perceuse. Ensuite, en faisant tourner ma perceuse à l'envers, je sable le tour avec la sableuse à brûler. On peut voir la différence entre les trois du haut qui ont été sablés et le reste qui n'a pas été encore sablé. Après que toutes les tours soient sablées, je mets un arrondi sur tous les contours des tablettes. C'est maintenant le temps de faire que le poteau central a noyé. Après que trois faces soient droites, je coupe la dernière sur le banc d'ici. Ensuite, avec une mèche à bois rondi de trois quarts de pouce, je coupe un demi-cercle sur les deux côtés des planches. Ensuite, sur le banc d'ici, je coupe les deux côtés des planches. Si je mets les deux bouts ensemble, ils forment un sac parfait de trois quarts de pouce. Mais c'est un peu trop parfait, ils ne pourront pas bouger dans le poteau central. Donc, je retourne sur le banc de toupie et je coupe l'arrondi avec la nouvelle coupe appuyée sur le guide arrière. Maintenant, les morceaux ont un trou allongé, mais plus gros que trois quarts de pouce. Il ne reste plus qu'à les coller ensemble deux par deux et mettre le tout en serre. Pour nettoyer les bavures de colle à l'intérieur du tube, je fais la même chose que je fais lorsque je nettoie mon fusil. Je prends une serviette en papier que je pousse dans le trou avec un plus petit goujon. Maintenant, je dois percer le trou central de chaque tablette. Pour ça, je vais prendre une mèche de trois quarts de pouce. Mais percer un trou droit à la main, c'est presque impossible. Donc, je vais prendre un guide pour ma perceuse. Ce guide-là, il est vraiment mal fait. Il faut que je visse le mandrin de ma perceuse ici, puis visser la perceuse là. Pour faire ça, il faut que j'enlève le mandrin de ma perceuse. Il faut enlever la vise du fond en dévissant dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, serrer une clé à l'une dans le mandrin, puis avec un maillet frapper dessus. Après, je peux enlever le mandrin puis l'installer sur le guide. Il ne reste plus qu'à percer tous les trous des grosses tablettes. Les plus petites des autres ont été percées avec la perceuse à coller. Les plus petites des autres ont été percées avec la perceuse à coller. Une grosse tablette du bas, puis la base. Après, chaque trou reçoit un chanfrein de chaque côté pour aider lors de l'assemblage. Maintenant que la colle des tubes est sèche, je marlope les pavures de colle. Je mesure l'extérieur du tube pour pouvoir le couper carré à un pouce et demi. Je le marque et je le coupe. Ensuite, chaque coin est passé sur la table de tout prix avec une mèche de corde rond de trois quarts de pouce. Pour faire un vrai tube d'un pouce et demi. Pour un meilleur contrôle sur le plus long, j'ai laissé le bout carré pour l'empêcher de tourner. Maintenant, c'est un vrai tube et ça va être parfait. Il reste juste à toutes les coupées aux bonnes dimensions. Maintenant, j'assemble temporairement la tour pour pouvoir mesurer la longueur du poteau central. Quand j'ai sa mesure, je coupe tous les poteaux. Ensuite, je peux faire le filetage au bout de chaque poteau. Sur l'autre bout, je perce un trou de trois huitièmes avec ma mortaisseuse. De cette façon-là, je sais que les trous seront droits. Il reste juste à coller l'ornement au bout de chaque poteau. Pendant que la colle des ornements sèche, je peux faire le dernier sablage sur toutes les tablettes jusqu'à un grain de 220. Chambre les bords arrondis et les petits tubes avec un baril gonflé. La dernière chose à faire avant d'appliquer le fini est de tout dépoussiérer. Comme fini, j'utilise de l'huile minérale seulement. J'en mets sur tous les morceaux et je l'étends avec une gaineille propre. À peu près une demi-heure, j'essuie l'huile qui n'a pas pénétré dans le bois. Puis j'attends une autre demi-heure pour ré-essuyer encore et assembler le tout pour le dernier séchage de l'huile. Voici les six tours à petits gâteaux que j'ai fait comme cadeau de Noël. Je peux vous dire que tous ceux qui en ont reçu un pour Noël ont été très contents. Merci et j'espère vous revoir au prochain épisode du Gosseux de bois. Gosseux de bois.